Un conducteur d'engin, est-ce que l'enfant a une formation pour conduire les engins ? Donc ce que le gouvernement fait, c'est de regarder la réalité économique de toutes les régions et puis proposer des formations aux jeunes pour qu'ils se forment et quand ils sont formés, même s'ils avaient un diplôme de base, il peut avoir fait son diplôme en anglais, il peut avoir son diplôme en allemand, il peut avoir fait son diplôme même en comptabilité, mais là, on a les grands travaux, on a besoin d'un conducteur d'engin ou d'un chef de chantier, etc., on peut lui donner la formation nécessaire pour le faire. Il faut encourager vos enfants à aller se former. Lorsqu'on propose des formations, il faut demander à vos enfants, même s'il y a eu des formations de base, on peut toujours se former pour compléter le niveau qu'on a. Deuxièmement, vous avez vu celui qui a pris la parole, je crois que c'est Saki. Ce n'est pas vrai de dire qu'Aji n'a rien fait à Boaké. Voilà quelqu'un qui a pris la parole, qui dit que lui, grâce à Agir 2, il est DG et il a déjà embauché 17 personnes. Je vous ai dit qu'il y a 892 jeunes à Boaké qui ont reçu 500,453,420 francs. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a 800 jeunes sur moi à Boaké. Il y a des dizaines et des dizaines de milliers de jeunes à Boaké. Donc, on apprécie déjà ce qui a été fait, mais nous-mêmes, on sait que ce qui est fait là, ce n'est pas encore à la hauteur des enjeux que nous avons, parce qu'il y a encore beaucoup de jeunes qui attendent. C'est pour ça qu'on ne dort pas. C'est pour ça que le Premier ministre est là aujourd'hui pour lancer des projets de services civiques. ces 150 de vos enfants qui étaient totalement perdus, qu'on a récupérés, qui ont une formation militaire à qui on a pris un métier et qui vont travailler. Dans le cas d'Agir 3, je vous ai dit, c'est près de 1000 jeunes encore à Boaké qu'on va aider. Dans le cas des financements des projets, il y a pas mal de projets qui ont été financés dans la région de Boaké. On devait même aller à l'ambassadeur de France visiter une dame qui fait l'élevage des teintes et qui, aujourd'hui, s'en sort très bien. Donc, ça là, le fait qu'il y ait des gens qui ont bénéficié et qui peuvent dans la salle témoigner. Voilà quelqu'un qui dit, lui, il est agent CMU, il est de Boaké, il a été recruté. Et depuis presque deux ans maintenant, il travaille. Donc, il y a des choses qui sont faites. Mais je vous promets qu'on va continuer de nous battre pour faire encore plus, parce que les besoins sont encore énormes. Pour les femmes, Bamba est là, le chef d'agence, dès lundi, là, il faut aller le voir. Pour les femmes qui sont jeunes, les femmes qui ont 40 ans ou plus, allez le voir et il va vous dire un peu, il va vous orienter sur ce qui peut être fait pour vous. Bon, je pense avoir répondu avant la dernière question. Saki demandait aussi les procédures pour être reçus par les ministres, etc. Donc, comment faire pour être reçus par les ministres ? Moi, je vais vous donner ma position là-dessus. Ma position, c'est que quand les citoyens ou les usagers veulent rencontrer tous les ministres, c'est vrai qu'on a un problème de fonctionnement dans notre administration. Parce que le ministre ne peut pas être la première personne qu'on rencontre lorsqu'on a un problème. Mais quand on saute tout le monde pour rencontrer le ministre, c'est qu'on n'a pas confiance aux collaborateurs du ministre. Oh non, on ne peut pas accepter que vous n'avez pas confiance en nos collaborateurs. Si le ministre, entre la représentation, les réunions techniques avec les partenaires, les audiences, les conseils de gouvernement, les conseils de ministres, etc. Si on ne s'appuie pas sur nos collaborateurs pour nous aider à vous recevoir, et quand vous êtes reçu par des collaborateurs, c'est dire que bon, le chef des cabinets du ministre m'a reçu, le conseiller du ministre m'a reçu, c'est ce que le ministre m'a reçu, on ne pourra pas s'en sortir. Donc, si vous avez besoin d'une audience, vous écrivez au ministère. Et quand vous écrivez, en fonction des préoccupations, on regarde. Si c'est nécessaire que ce soit le ministre même qui veut reçoive, le ministre vous reçoit. Mais si un collaborateur du ministre peut, au nom du ministre, vous recevoir, il va vous recevoir. Le plus important, c'est que vous soyez reçu et que votre préoccupation soit prise en compte. Maintenant, il peut y avoir des lenteurs, je sais, et nous, on fait la police tous les jours avec les collaborateurs. C'est des choses que nous sommes en train d'essayer de corriger au fur et à mesure, parce que malheureusement, notre administration traîne aussi des tares, je ne vais pas cacher. Donc, il faut continuer à faire les demandes d'audience. Vous avez mon numéro de téléphone. Donc, vous m'envoyez un SMS. Monsieur le ministre, ça fait une semaine, deux semaines que j'ai fait une demande d'audience, etc. Et je vais instruire donc un collaborateur qui va vous recevoir. Mais je dis qu'il faut qu'on apprenne à fonctionner normalement. Fonctionner normalement, c'est une demande d'audience. Et on peut être reçu ou par le ministre ou par n'importe quel collaborateur du ministre en fonction donc du sujet qui est en jeu. La dernière question est une question politique. Moi, je pense que c'est de la responsabilité des uns et des autres de décider ce qu'ils vont faire. Donc, je n'ai pas parlé pour certains. Ce que je sais, c'est que le président Hassan Ouattara, lui, il pense et il croit fortement à la relève des générations. Le président pense qu'il est temps de passer la main à une nouvelle génération. Le président a essayé. Vous savez, pour les élections présidentielles passées, on a tous vu, il a choisi Amadou Gonkoulbali comme son candidat. Mais les autres étaient candidats. Il a choisi Amadou Gonkoulbali comme son candidat. Malheureusement, Amadou Gonkoulbali est décédé. Et c'est nous qui avons demandé au président d'être candidat. Mais même quand il est candidat, qu'il est président. Le président gère avec beaucoup de jeunes. Moi, j'ai été son conseiller à la présidence quand j'avais 34 ans. Mais j'aurais souhaité que certains responsables, leaders, qui veulent revenir et qui veulent candidats en 2025, parce que tout ce qu'ils font, c'est parce qu'ils veulent candidats en 2025. Ils ont tous été aux affaires. Combien parmi, combien de jeunes, ils ont pu responsabiliser à ce niveau de responsabilité ? On a aujourd'hui, avec le président Ouattara, beaucoup de DG jeunes, beaucoup de ministres qui sont relativement jeunes, des conseillers qui sont jeunes, etc. Donc la relève de génération a déjà commencé à un autre niveau. Nous, on est en train d'apprendre auprès du président. Il nous apprend à travailler. Donc, il faut peut-être poser la question aux autres. Est-ce qu'eux, ils sont prêts ? Parce que, vraiment, je suis souvent fatigué aussi de me retourner dans des débats avec des personnes. Alors que j'aurais voulu avoir Michel Babot, avoir Stéphane Kipré, avoir Bleu Goudéchal, etc. Ou avoir au PDCI, je ne sais pas, Jean-Luc Bion. Mais la dernière discussion, le dernier débat que j'ai eu à la RTI, c'était face à une personnalité qui avait 111 ans. Et dès que le débat a commencé, on a dû l'évacuer. Donc, il faut, il faut, il faut, il faut, il y a des jobs là. Même nos papas qui sont là savent que quand tu as travaillé au champ, un moment donné, un moment donné, tu dis à ton fils d'aller. Mais eux, ils ne veulent pas. Bon, j'ai entendu Michel dire que son père est en train de préparer la relève au FPI, mais que si les circonstances l'exigent, son père sera candidat en 2025. Et lui-même, il dit que bon, il a un soldat. Donc, ce que son parti décide, il va faire. Mais à ça, on va trop dire, il y a un soldat. Donc, le président veut se retirer. Mais je vous jure, s'il décide d'être candidat, nous, on va demander à Sam Ouattara, même si il doit faire 10 mandats encore, il va faire 10 mandats. Vraiment, on n'a aucun problème avec ça. On n'a aucun problème. Le président veut se retirer. Le président veut passer la main à une nouvelle génération. Mais il faut que ce discours-là soit entendu par tous les acteurs politiques. S'ils ne veulent pas faire comme le président, mais il n'y a pas de problème. Comme la loi n'empêche pas le président d'être candidat. Bon. Et puis, notre président, il est beaucoup plus en forme. Donc, en 2025, là. Mais s'ils disent qu'ils sont candidats, en tout cas, moi, Mamadou Touré. Moi, Mamadou Touré, je pense que je serai suivi par Boulay Bema et par beaucoup de personnes. Si, eux, ils décident d'être candidats, nous, on va donner au président, au président. La nouvelle constitution, on te donne deux nouveaux mandats. 2025, là, ça fait un. Il reste encore un. Comme, il veut être candidat. Vraiment, il faut être candidat. Et puis, nous, on va t'aider à gagner. Et puis, tu vas gagner. Mais si les autres entendent le discours du président et qu'ils décident, comme le président, de passer la main à une autre génération, en ce moment-là, oui, on aura, donc, chez les Gores, un jeune, peut-être, qui va émerger, un cadre, relativement jeune, au PDCI, la même chose. Et puis, le président va regarder au RHDP, vraiment, parmi tous ses enfants, qui est celui qui est le mieux placé, que les autres doivent soutenir pour être candidats. Mais il faut qu'on soit tous sur le même pied d'égalité. Je dis toujours ça, mais c'est pas pour rire. J'ai mon enfant, tu as ton enfant. Si tu veux faire palabre, les papas se battent entre eux, et puis les enfants peuvent se battre. Mais j'ai pas pour mon enfant, il pourrait te donner, et puis tu vas blesser mon enfant. Donc, si tu veux, toi, moi, on sort, et puis on laisse nos enfants, ils vont se battre. Mais toi, tu vas te musculer sur mon enfant, mais j'ai mis mon enfant à côté, et puis moi, je vais me positionner. Donc, nous, notre papa, notre papa, il est prêt à regarder parmi nous vraiment qui est le meilleur, et puis nous, tous, on va se tenir ce meilleur-là. Mais les autres, leur papa n'a qu'à les laisser aller aussi. Mais si leur papa vient dans le jeu, nous, on va demander à notre papa, papa, vraiment, leur papa est dans le jeu, toi aussi, viens, tu vas te battre avec leur papa. Oh, leur papa, notre papa, dans leur position, il a frappé leur papa. Au pouvoir, il a frappé leur papa. Donc, vraiment, dans tous les sens, il a frappé leur papa. Donc, s'il vient encore, on va appeler notre papa, et puis il va le frapper encore. Donc, juste pour rire, mais pour dire, pour être plus sérieux, pour être plus sérieux, je pense fondamentalement qu'il faut que nos aînés nous fassent confiance. je pense que dans l'opposition, il y a aujourd'hui des jeunes leaders capables. Il faut que les leaders qui sont là leur fassent confiance, comme Alassane Ouattara fait confiance à la génération de jeunes que nous sommes, avec les Amadou Kone, les Bema Fofana, les Sien-Dou Fofana, les Anou Loto, etc., etc. et qui sommes aujourd'hui, apportons aujourd'hui notre contribution au plus haut niveau de la gestion de l'État. Moi, lorsqu'on a réagi à Epictorio, comme les gens aiment tout, aiment infantiliser, pour des réponses politiques, on apporte un commentaire sur une action politique et des déclarations qui ont été faites par Laurent Gbagbo à Daoukro. Mais c'est un acteur politique, c'est normal que quand il parle, il y a d'autres acteurs politiques qui réagissent, de même que quand nous on parle, qu'il y a d'autres acteurs qui réagissent, on dit, mais comment tout rien d'enfant comme ça peut répondre à Gbagbo ? Mais si je ne veux pas que je reprends à quelqu'un qui est mon papa, il n'a qu'à quitter dans le jeu pour me laisser mes catégories. Et deuxièmement, je vais rappeler, on n'accepte pas l'infantilisation. Mais ceux qui me disent tout rien d'enfant comme ça peut répondre à Gbagbo, ils savaient Gbagbo avec quel âge, en 90, lorsque Gbagbo se présentait contre Foufouboigny. Mais il avait mon âge. En 1990, Gbagbo avait le même âge que j'ai aujourd'hui lorsqu'il se présentait contre Foufouboigny. Alors pourquoi je serais plus enfant que Gbagbo hier ? Donc s'il est sur le terrain politique, qu'il s'attend à avoir des réponses à tous les actes politiques qu'il va poser et pour lesquels on estime qu'une réponse doit être apportée. Ce n'est pas une affaire d'âge, c'est une question de débats, d'idées. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, il y avait une délénance, il y avait un témoignage et il y a une personne qui voulait juste poser une dernière question. Non, il faut respecter les règles du jeu. On a dit deux fois cinq personnes. Si ça ne dépasse pas cinq minutes, accorder. Mais si ça doit être cinq minutes, je pense qu'il y a on a les guides religieux, les chefs qui sont là depuis longtemps, on va leur laisser donc la possibilité de se retirer. Donc, moins de cinq minutes. Donc, elle a une minute pour poser sa question et pour le témoignage, deux minutes. Merci. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, chers camarades du jeu. Ça va faire dix secondes. D'accord. Monsieur le ministre, ma première préoccupation est n'est-il pas possible pour le ministère de la promotion de l'emploi de créer une plateforme ou même un environnement pour que nous étudiants, nous puissions échanger nos performances avec des étudiants d'ailleurs. Et mon témoignage que j'aimerais partager, je ne vais pas aller au-delà des secondes qui me sont accordées, est à l'endroit de la jeunesse. aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est la Côte d'Ivoire grâce à la Sainte-Ouatra. Si nous, nous avons eu l'opportunité de quitter l'Ouest et venir au centre-ouest et même aller au nord, c'est qu'il y a un travail de fond qui est fait. Nous sommes en paix. Faisons la politique. Faisons la politique. Mais faisons la politique intelligente. sortons des émotions et sortons du suivissement des cadres de ce pays. Parce que nous avons eu beaucoup de personnes à la tête de ce pays mais le résultat d'aujourd'hui, c'est grâce à un grand homme. Grâce à son travail, à son abnégation. Donc, travaillons aussi. Travaillons aussi pour réussir. Merci. Merci. Merci beaucoup pour la proposition. On va recevoir également M. Bois-Bi-Bois pour un témoignage très rapide qui a bénéficié d'agir deux à deux reprises. Merci beaucoup. M. le ministre, je vous remercie ce soir de nous avoir accordé ce temps. Vraiment, j'ai bénéficié d'un fonds de 2 millions à travers Agis Jeunes. Et moi, je suis transformateur. Je transforme les coco chips, les gingembre et d'autres produits. Mais à présent, ce que j'ai apporté pour vous, un don, ce sont les chips, les deux cartons, coco et les chips de gingembre. Vraiment, je vous remercie. Toute la population de Bois-Bois qui sont, ils ont confirmé la qualité de mon produit. Et vous pouvez même les voir. 100% naturel, bio, 7 saveurs. Merci, M. le ministre. Il a profité en même temps de la publicité de son produit. Donc, vraiment, il faut qu'on l'aide. Nous, on a fait notre part, on lui a donné 2 millions, il a pu faire ça. Chacun a qu'à acheter un peu de son produit. Chacun a qu'à acheter un peu de son produit. Vous embauchez combien de personnes ? J'embauche sur 10 personnes et plus de 50 personnes parce qu'il y a des supermarchés que je livre. Grâce à ça, je me suis constitué maintenant en entreprise. avec ce financement, il y a un chef d'entreprise en emploi direct 10 personnes et il y a 50 autres personnes en emploi indirect. je pense qu'on peut l'applaudir très 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 fort. Donc, voilà le tourouterie de Boaké. Merci beaucoup. Bon, je vais tirer peut-être la conclusion en une minute. remercier les membres du corps préfectoral qui sont avec nous depuis ce matin à chacune des étapes de nos plans d'activité. Remercier nos parents chefs traditionnels, remercier les religieux, remercier surtout les jeunes qui ont effectué nombreux de déplacements. Ça a été le premier rendez-vous des jeunes ici à Boaké. Remercier le député Bema Fofana et l'ensemble des autorités de la ville qui ont accepté de nous accompagner dans le cadre de cette initiative. Et je veux dire que le dialogue avec les jeunes Boaké doit continuer. Donc, premièrement, vous avez les représentants du ministère de la Jeunesse sur place. Agence Emploi Jeunes, DR, DD, il faut continuer à les fréquenter, il faut leur poser vos préoccupations. Deuxièmement, vous avez mon numéro, je suis sur WhatsApp. 0101-14-15-15. Donc, voilà. Il faut écrire. Parce que comme je reçois beaucoup d'appels en même temps, ça fait que je ne peux pas décrocher. Donc, il faut écrire. Et quand vous écrivez, vous avez la possibilité de dialoguer directement avec le ministre. Donc, je reprends. Je reprends encore, comme c'est en direct mon ventre. 0101-14-15-15. Donc, vous pouvez envoyer des WhatsApp et des messages au ministre. Je n'ai pas dit de m'appeler et quand je décroche « Allô ? » « Allô ? » « C'est monsieur le ministre » et puis on raccroche en même temps. Si vous m'écrivez, écrivez-moi pour me poser les vrais problèmes et puis, pourquoi pas me faire des suggestions si vous estimez qu'il y a des choses à améliorer ou bien dénoncer si vous estimez qu'il y a des choses qui ne vont pas qu'on doit corriger. Et je vous promets que chaque fois qu'on aura ces éléments-là et que pour les choses à dénoncer et que c'est prouvé, nous allons prendre les mesures nécessaires pour faire changer les choses. Que Boisquet demeure en paix et restez concentré sur l'essentiel. Pour ceux qui, parmi vous, faites la politique, c'est normal de faire la politique mais la politique ne doit pas vous détourner de l'essentiel. Soyez dans tous les partis politiques que vous voulez mais il y a une chose qui est importante, c'est notre pays et il y a une chose qui est importante aussi, c'est votre avenir, votre formation et votre insertion. Je vous remercie. On va permettre donc à M. le ministre et au corps préfectoral à nos parents de se retirer. Les jeunes, on va rester juste sur place pour permettre aux autorités de se retirer. On passe le message, le comité d'organisation nous fait dire que juste à la sortie le repas sera là, effectivement. donc... Merci. Merci.